À un moment de ma vie, j'ai eu envie de changer, d'aller vers quelque chose qui me ressemblait plus, où je pourrais mieux à la fois faire quelque chose dont l'objectif ait un sens, et aussi où moi, je serais complètement en accord avec ce que je fais. Et l'idée a été de participer à la sauvegarde de la mémoire des radios des pays qui n'ont pas les moyens de préserver leurs archives radiophoniques. J'ai profité d'un licenciement économique de l'entreprise, et à partir de là, j'ai décidé de créer l'association. L'Archive du Monde est née sur un constat, en voyageant en Afrique. Entre autres, je travaillais souvent à l'époque dans les radios, les radios nationales, et je me suis aperçue que ces radios qui existent depuis les années 50, ont sauvegardé toutes leurs archives sur des grosses bobines. Et là, il y a des salles d'archives, c'est des grandes salles avec des tas d'étagères et plein de bobines qui attendent, qui sont bien rangées. Et évidemment, les plus anciennes sont en train de se détériorer complètement. Et à l'époque, non, ma première idée, c'était de trouver un système pas trop cher et qu'on pourrait leur installer, mais c'était impensable. Et c'est vrai que j'ai mis plusieurs années à penser au monde associatif, peut-être parce qu'à l'époque, je n'y étais pas tellement impliquée. Et très honnêtement, l'idée est venue pendant une nuit, et le matin, on me revient, on me dit, mais voilà, c'est une association qu'il faut faire. Et de là, tout est parti. Et le principe, oui, c'est de numériser le son et de l'indexer, c'est-à-dire de lui donner un titre, savoir qui l'a fait, où, quand, comment, la date, etc. Et puis ensuite, de stocker ça sur des disques durs. J'arrive à un certain âge, j'ai plus de 50 ans, en même temps dans 60, donc j'ai passé quelques années à travailler dans le monde de l'entreprise. Je me suis en fait l'assiette du système commercial, où je te donne, tu me paies, etc. J'ai créé une structure, ça c'est vrai, en tout cas j'ai participé à la création, parce que je ne suis pas toute seule non plus. Une structure dont le but, dont l'objectif me plaît, me convient, voilà. Et dont la manière de fonctionner me convient, ça oui. Alors là, ça, je peux revendiquer ça, parce que c'est ça que je voulais. Maintenant, je me réalise vraiment, complètement, c'est-à-dire que tout ce que je fais est en accord avec moi-même, en ce moment. Oui, 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 complètement. Oui, parce que là, c'est facile, dans ce type de situation, de n'accepter de faire que ce qu'on veut, puisque, en fait, c'est le chemin que j'ai pris, finalement. C'est le chemin que j'ai pris, finalement.